Chers téléspectateurs d'Info 83, c'est j'allais dire bon gré mal gré de l'abandon des animaux dont on va parler. C'est important d'être sensibilisé à cette cause qui est malheureusement ou heureusement unanime. Et pour nous en parler, je dirais une protagoniste, j'oserais dire une spécialiste en la personne de Séverine Dozon, maître Séverine Dozon. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci. Très heureux de vous accueillir. Une nouvelle fois, vous étiez déjà venu nous voir justement pour parler entre autres du droit des animaux. Et c'est vraiment un focus sur l'abandon des animaux dont on va parler. Alors je le rappelle, vous êtes avocate au barreau de Toulon, diplômée en droit des animaux et également chargée d'enseignement à la faculté de droit de Toulon pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent. Pour précision, en termes juridiques, qu'est-ce que l'abandon des animaux d'un point de vue juridique ? Alors d'un point de vue juridique, l'abandon est considéré comme de la maltraitance. On en avait parlé, mais c'est effectivement important de le rappeler. Le code pénal, c'est l'article R521-1 du code pénal qui sanctionne l'abandon de 3 ans d'emprisonnement à 45 000 euros d'amende. Puisque, je le rappelle juridiquement, l'abandon est une forme de maltraitance. Donc c'est important de souligner que voilà, c'est prévu par la loi, c'est sanctionné l'abandon des animaux. C'est important de le rappeler à nos téléspectateurs. J'allais dire à ce jour, fort de l'actualité, je dirais à ce jour, encore une fois, au niveau des abandons d'animaux, vous en tant qu'avocate, puisque forcément vous voyez passer des affaires, j'allais dire, est-ce qu'on est sur une courbe exponentielle ? Est-ce qu'on est sur, comment dire, quelque chose d'assez stable malheureusement ? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'actualité ? Alors malheureusement, au niveau de l'actualité, alors d'abord, il y a deux facteurs qui rentrent en jeu. La courbe est plutôt exponentielle, pour répondre à votre question. D'abord parce qu'on arrive avant la période estivale, qui malheureusement, et de façon habituelle, eh bien ce sont des records d'abandon à ces moments-là. Alors on n'est pas encore tout à fait dedans, mais enfin malheureusement, on va y arriver très vite. Et ensuite, il y a un second facteur qui s'ajoute, c'est le contexte économique. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, du contexte économique, mais ça impacte aussi malheureusement les abandons. Donc c'est important de souligner que quand on a la période estivale, on est vraiment face à une recrudescence malheureusement d'abandon des animaux. Donc c'est encore une fois important d'en parler sur notre plateau, pour ne serait-ce que sensibiliser nos téléspectateurs. Je dirais à ce jour, encore une fois, on a parlé de la problématique. Quelles sont les solutions qui existent à ce jour pour lutter contre l'abandon des animaux ? Alors effectivement, il y a des solutions qui sont mises en place. Alors d'abord, il y a la répression, on en a parlé. Malheureusement, la répression ne suffit pas. Ce qu'il faut faire surtout, c'est de la prévention et de la sensibilisation. Alors vous avez différentes mesures qui ont été mises en place, notamment l'identification depuis 2012, qui est devenue obligatoire. Alors l'identification, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça affirme le lien entre le propriétaire et son animal, ce qui permet bien évidemment, en cas d'abandon, de pouvoir relier cet animal avec le propriétaire. C'est toute la problématique, c'est qu'on a des personnes qui ne souhaitent pas bien évidemment faire identifier leurs animaux. Mais il faut savoir que c'est une obligation pour les chats comme pour les chiens depuis 2012. Donc c'est important de le souligner, ça c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. C'est l'ICAD qui gère ça, c'est un fichier d'identification des carnivores domestiques qui centralise toutes ces identifications-là de façon à pouvoir faire le lien entre l'animal et son propriétaire. Donc ça on peut dire que c'est une solution, j'allais dire, facile d'accès finalement pour un propriétaire d'un animal domestique. Il peut l'identifier et c'est véritablement un atout pour lutter contre l'abandon des animaux. Tout à fait, il peut et il doit depuis 2012. C'est vraiment une obligation qui est faite à tout détenteur d'un animal domestique, chien comme chat, de faire cette identification. Donc il y a cette possibilité-là, en tout cas ce lien-là qui est affirmé par cette identification. Il y a au niveau de la sensibilisation une journée nationale contre l'abandon qui aura lieu le 24 juin prochain. Donc on est vraiment en pleine actualité, qui permet justement d'expliquer aux personnes l'aspect répressif bien sûr, mais l'aspect sensibilisation, c'est-à-dire les achats coups de cœur qu'on peut avoir d'un animal dans une animalerie par exemple, ou entre particuliers. Mais ensuite, il faut voir ce qui va être fait pour cet animal, c'est-à-dire le coût qu'a un animal, parce qu'il y en a un, et puis les soins, bref, tout ce qui va avec l'animal que l'on adopte, et qui fait que parfois, malheureusement, lorsque les gens s'en rendent compte, ça va entraîner un abandon. Donc c'est important, vous parliez en plus du contexte économique qui, j'allais dire, malheureusement, joue aussi et favorise l'abandon des animaux. On le rappelle encore une fois, c'est sanctionné par la loi. C'est important de le souligner, et c'est une responsabilité, quand on est propriétaire d'un animal domestique, évidemment, on engage sa responsabilité, il faut s'en occuper, savoir s'en occuper. Donc n'hésitez pas, à l'occasion de la journée mondiale contre l'abandon des animaux, le 24 juin, à tout simplement vous renseigner, vous sensibiliser auprès, je dirais, des actrices et des acteurs qui œuvrent tous les jours au profit, justement, de la lutte contre les abandons d'animaux domestiques. Pour conclure, je voudrais, on en avait discuté lorsqu'on s'était vu sur un précédent plateau, pour nos téléspectateurs, d'un point de vue, encore une fois, juridique, fort de votre expérience en tant qu'avocat, est-ce que c'est véritablement l'abandon contre les animaux ? Il y a encore du travail d'un point de vue mœurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement acquis dans les mentalités ? Non, malheureusement, ce n'est pas complètement acquis dans les mentalités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur a aussi mis en place un certificat de sensibilisation, c'est-à-dire à l'endroit des particuliers qui vont adopter un animal. C'est un document qui permet, si vous voulez, de responsabiliser le propriétaire et de lui expliquer à quoi il s'engage lorsqu'il adopte un animal. Donc comme une sorte de fiche réflexe, on peut dire ? C'est ça. En quelque sorte ? Oui. Écoutez, n'hésitez pas encore une fois, chers téléspectateurs, à aller sur le web aussi à l'occasion, encore une fois, du 24 juin pour la journée mondiale contre l'abandon des animaux domestiques. Un grand merci à vous, Maître Séverine Dozon, d'avoir été sur notre plateau et de nous expliquer, de nous sensibiliser sur cette cause qui, comme je le disais, bon gré, mal gré, est unanime. Il faut lutter contre l'abandon des animaux domestiques. On le rappelle, vous êtes avocate au Barreau de Toulon, vous êtes également diplômée en droit des animaux et vous êtes chargé d'enseignement à la Faculté de droit de Toulon. Merci infiniment d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada